Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Ecoute, ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, merci. On se retrouve pour une petite decklist standard, une fois n'est pas costume, sur du UR Flash, donc deck qui existe depuis un moment, qu'on n'avait pas présenté sur la chaîne, puisqu'il était apparu et un petit peu disparu aux alentours du GP Lyon. Et puis là, du coup, il revient dans une version, non pas de tempo du style de Simic Flash, comme avant, mais plutôt tempo contrôle, puisqu'on a beaucoup plus de land, on a une base vraiment de contresorts où on va empêcher, on va disrupter l'adversaire. Un très bon outil qui est Godwick, le Briscard, et Tybrey, surtout, qui fait son apparition, qui est une carte Flash en plus, et qui permet de clore la game assez rapidement, en un ou deux coups, souvent en un seul coup, d'ailleurs. Ouais, bah en fait, tu vas jouer un très gros surinner que tu vas équiper de Tybreyze, et ça va clore la game très rapidement. C'est un deck qui est orienté tempo, mais qui a quand même une shell un peu contrôle, notamment avec Godwick, qui lui est là pour faire de la value et tout, ce dont tu ne disposes pas forcément dans les decks à gros contrôle, type Simic Flash ou quoi. Donc il a quand même une autre façon de se piloter, de se jouer. Et en fait, ce deck-là, qui est en fait plus un deck contrôle presque, mais il n'a pas de Vrasse. Donc du coup, du fait qu'il n'ait pas de Vrasse, il ne peut pas acheter du temps à l'infini. Et je pense que c'est cet intérêt-là de poser quand même une menace, de la taille braisée pour pouvoir finir la game avant, par exemple, que le board adverse dégénère et que toi, tu te retrouves là. Tiens, on ne fait que du 1 pour 1 avec ce deck-là. C'est ça. C'est comme tu dois gérer une carte avec une de tes cartes. Forcément, il y en a certaines qui font de la value, comme sur Visc Mandral, incroyable de piocher tout en gérant quelque chose. Mais au final, si tu t'amuses à faire que ça sans mettre de menace, tu vas perdre. Donc c'est très important de pouvoir mettre de la pression à l'adversaire, donc c'est écrit dans le petit texte, tout en l'empêchant de gérer soit votre menace, soit de développer les siennes avec les ionais, etc. Et emprunteurs aussi, c'est le genre de carte 2 pour 1. Donc avec une carte, vous avez un effet de sort plus une créature après. Donc ça vous achète du temps et ensuite, ça met la pression en fly. Ça apporte très bien taille braise aussi pour finir. Un emprunteur avec taille braise et 8 en fly. Donc plutôt pas mal du tout. Avant du coup d'en parler un petit peu plus, même si on a déjà pas mal parlé du deck, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire non plus, c'est assez évident. Il y a beaucoup de contres. Oh quand même, je pense que ce n'est pas facile à jouer par contre. Pas facile à jouer, mais quand vous voyez le deck, vous dites ok j'ai 4-5 créatures, des contres, un peu de pioche et d'Ibreus. Ce n'est pas genre qu'étise combo. Non, mais je pense que le paquet ressemble beaucoup à un paquet tempo. Il y a quand même une dimension contrôle, ça joue quand même 26 landes. Je pense que Godwick est une carte clé du deck, donc on rentrera un peu dans le détail. Il y a plein de petits tricks. Du coup n'hésitez pas à nous soutenir avec la page UTIP, on le dit encore, même si comme on l'a expliqué en stream notamment, en ce moment UTIP je pense, je ne sais pas s'il y a des problèmes ou quoi, mais... C'est juste qu'ils veulent faire vivre une pluralité de personnes. Du coup il n'y a quasiment plus de pubs, c'est très dur pour les gens. Les pubs rapportent beaucoup moins qu'avant. Elles rapportent 5 fois moins pour vous dire. Donc en gros s'il n'y a pas 5 fois plus de pubs visionnés, on ne gagne pas la même somme, on gagne 5 fois moins. Et là pour vous dire même, on gagne 10 fois moins actuellement avec UTIP. Donc merci quand même à ceux qui y vont, mais voilà. Ne vous forcez pas à y aller, franchement ça ne vaut plus trop le coup en ce moment. Si jamais ça repart, on vous le dira, mais en ce moment vous pouvez un peu oublier quasiment. Par contre un bon moyen de soutenir, c'est d'utiliser le code VALLEYPL2019 sur la boutique Magic Bazaar. Si c'est votre première commande, vous aurez accès à un booster offert à partir de 10 euros de commande, 3 boosters offerts à partir de 50 euros de commande ainsi que les frais de paire offert. Donc ça, ça fait quand même plaisir à partir de 50 euros, les frais de paire offert bien sûr. Et puis voilà, sachez que ça nous soutient. Merci à ceux qui l'ont utilisé ou tous ceux qui l'utiliseront. Cette déclisse du coup, comme on disait, les menaces, donc c'est sur inner, emprunteur. Ça peut être géant krakos, géant krakos ça passera surtout avec le tie braise. Oui bien sûr. Parce que sinon, ce n'est pas non plus une bête incroyablement puissante. C'est plutôt un outil de tempo contre les decks un peu aggro. Ça bloque bien une bête de quête par exemple. Vous avez donc option choc, le début de partie. Tour 1, vous avez pioché, vous allez pouvoir gérer l'Ouador si jamais il y en a. Ensuite, on a le pack de contre, 2 étanchements, 2 négations, 4 Yonize. Yonize qui est le genre de carte qui fait du 2 pour 1. Parce qu'en fait, vous allez mettre la pression en infligeant 2 et vous allez contrer un sort. Donc là où le mec voudrait peut-être un peu se protéger ou vous empêcher de jouer, paf, bah vraiment il est extrêmement puni. Ouais, et puis on aura envie de jouer Sinis Sabotage dans l'échelle tempo comme ça et contrôle. Mais on joue surtout Yonize au-delà des 2 PV parce que c'est bicolore. C'est bicolore, c'est plus facile à caster. C'est mieux supporté par la mana base. Donc je sais qu'il y a des gens qui vont tester Sinis Sabotage. Mais vraiment, le consensus et sur ionisation, vous aurez beaucoup plus de chances de pouvoir la caster Tour 3 que Sinis Sabotage. C'est vraiment quand même très important de respecter ça. On a quand même des decks bicolore actuellement en standard qui ne sont pas extrêmement bien fixés. Et il faut prendre ça en compte. C'est plus important. Dans la série des cartes multi-usages, on a déjà parlé de l'emprunteur, le géant. Le surgissement de Rhal, très très fort, qui peut aussi tuer l'adversaire. Vous faites fin de tour, tiens tu prends 3, je vais piocher une petite carte. Ah bah tiens, je trouve ma Tybraze. Voilà, c'est très sympa. Le sur-hinner, donc l'arme du deck vraiment pour tuer. C'est le meilleur outil parce qu'il va être très gros très vite. Et en plus avec Tybraze, c'est terminé. Godwick, le Briscard, également une carte qui fait plusieurs choses. Parce que c'est une créature qui va vous faire piocher des cartes. Qui va recycler votre mana si vous piochez trop de mante. C'est un peu votre Krasis. Donc c'est super cool. Et en plus, autre effet, c'est quand on lance un sort bleu, on n'engage pas maintenant de monter un C-B qu'un Dersia Control. Donc il n'y a pas beaucoup de sorts qui ne sont pas bleus. Il y a Tybraze, géant, choc. Ça représente 8 cartes dans le pack, c'est vraiment peu. Vous allez pouvoir engager un bloquant ou plusieurs. Vous allez pouvoir engager des attaquants avant qu'ils n'attaquent pour gagner du temps. En faisant une petite opte à la phase d'attaque de votre adversaire. Vous faites emprunteur. Donc, chapardage, vous booncez un truc. Avec Godwick, vous en engagez un. Vous enlevez deux attaquants ou deux bloqueurs. Franchement, c'est un outil de tempo monstrueux, Godwick. C'est la carte du deck. C'est celle qui va t'amener le kill. Et c'est pour ça qu'on joue que deux Tybraze. Déjà, Tybraze, ça dénote. Ça ne paraît pas très bien dans un deck comme ça. Et pour le coup, ça ne l'est pas vraiment. Mais du fait qu'avant, les versions Airflash, passer un gros Godwick, piocher plein de cartes. Et vous pouvez quand même être mort à cause de l'état du board, en fait. Parce que Godwick n'arrivait pas à gérer tous les bloqueurs ou quoi. Et bien maintenant, vous faites Godwick. Vous avez pioché plein de cartes. Et dans toutes les cartes que vous avez piochées, il y a une Tybraze. Et c'est ça qui vous fera gagner, en fait. C'est pour ça qu'on se permet de jouer Tybraze. C'est parce qu'on a Godwick qui va vous l'amener. Et c'est plutôt pas mal, quoi. Et au-delà de ça, en plus, comme tu dis, il a un petit côté tempo. J'engage tes attaquants. Je veux dire, même si tu ne trouves pas Tybraze, tu vas pouvoir vivre assez longtemps, quoi. Exactement. Et il y a un potentiel vraiment d'agression incroyable avec le deck. Parce que même si vous faites une sortie tranquillou, donc vous faites sur une heure tour 2, fin de tour 3 de l'adversaire, en fait, emprunteur intrépide. Donc, ça buffle sur une heure. À votre tour 4, vous attaquez avec le 2, vous mettez descendez Tybraze. Vous attaquez pour 11, déjà. Et ce n'est même pas le but du deck. Ce n'est pas de faire ça. Il ne faut que tu aies rien à contrer. Vous pouvez, oui. Mais ça peut arriver. Mais vous pouvez juste faire ça. Et vu que vous avez déjà mis 2, vous avez mis 13 avec 3 cartes, quoi. Oui, oui. Et vous avez encore votre contre en main. C'est vraiment... Tu peux faire extrêmement mal, effectivement. De toute façon, les sorties où tu fais sur une heure, fin de tour 2, si derrière, tu as un petit contre, une gestion et tout, généralement, ça se passe plutôt bien, quoi. C'est un deck qui va bien matcher les decks Fire, pour le coup, parce que vous jouez des contres, que lui, il va essayer de jouer une carte par une carte. Et donc, du coup, tout ce qui veut jouer une carte par une carte qui ne s'accélère pas forcément, vous allez réussir à les battre assez aisément. Par contre, c'est très difficile de battre les decks Ramp, en fait. Tout simplement, vous ne battez pas les cartes comme Lucky Clover qui vont caster 2 spells en 1. Vous ne battez pas les cartes comme Krasis, parce que Krasis, même si vous la contrez, la value est faite et c'est trop tard. Donc, c'est un petit peu ça, les idées de match-up, quoi. On aime bien battre les contrôles et les mid-ranges un peu lourds. On va avoir du mal contre les decks Ramp en général. Cette decklist-là, le Mythic Championship 7, est passé à l'époque où vous regardez cette vidéo, mais pour nous, il n'est pas encore passé. C'est dans 2 jours. On espère que ça a été bien et qu'on a fait un truc de qualité. Je suis persuadé que ça aura été bien et que nous aurons fait un truc de qualité. Cette decklist-là sera probablement jouée au Mythic Championship 7. Peut-être que c'est la meilleure décliste de tous les temps et que c'est celle qui a gagné le MC7, mais on ne le sait pas encore. En tout cas, ça sera représenté. On verra la performance du deck. Mais souvent, on a un petit flair pour ça. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand il y a un gros tournoi, on présente une décliste au préalable et elle fait un bon résultat, tu vois. Ouais, après, je vois quand même pas ça gagner. Tu sais pourquoi ? Pas parce que ce n'est pas fort, parce que ça ne sera pas aussi représenté que le reste. Parce qu'il y aura beaucoup moins de change. Après, Grul, il y avait un seul MPL qui l'a joué. Il a gagné, c'est vrai. On n'avait pas présenté Grul, nous, cette fois-ci, pour le MC5. Pas présenté, mais... Ouais, j'ai un problème, par contre, je ne sais pas trop que donne le match-up contre Chafour. Je ne suis pas persuadé que ça soit incroyable contre June Sacrifice, mais peut-être que ça fait partie des très bons match-ups et que je ne le sais pas. Alors, je ne sais pas. Je pense que le match-up n'est pas dégueu, mais à mon avis, ça doit être du 50-50. Ça se joue beaucoup à un Ionais bien placé, suivi d'un Taille-Brez très douloureux. Moi, je le vois négatif quand même parce que June Sacrifice, c'est un deck qui peut t'imposer plein de drop-ins, qui peut jouer plusieurs cartes. Si tu comptes le chat, il s'en fout. Il va te faire... En fait, plus ton adversaire va avoir plusieurs séquences dans son tour et plus ce deck-là est moins fort. C'est sûr. Après, il y a des cartes-clés. Si tu les comptes ou tu les gères, c'est très douloureux pour lui aussi. À voir. Si tu gères ou tu comptes un four, un Diable du Carnage, c'est déjà très impactant pour lui. Ouais, mais tu prends une Trail of Crum et t'es en belle-esse. Donc, à voir. Ça dépend de l'ordre de la partie. En tout cas, ce deck, en ce moment, à l'heure où on parle, fait beaucoup parler de lui sur les top 8. Quand vous regardez les récents top 8, il y en a un ou deux par top 8, voire trois. Le deck est quand même vachement à la mode. Donc, c'est qu'il doit quand même avoir de vrais bons match-up. Est-ce qu'il est sorti un petit peu de l'ombre à cause des versions Fire ou est-ce qu'il a vraiment un bon match-up contre tout le field ? Déjà, nous, on va avoir un millième d'éléments de réponse en partant en ladder avec ça. Exactement. Et puis, vous aurez eu des réponses forcément pendant le Mythic Championship 7. Passons au seed. Le seed, du coup, négation. On a déjà deux main decks parce que quasiment tous les decks jouent des spells. Tous les decks jouent des spells. C'est rare, les métas où il y a des decks qui ne jouent que des créatures. Et pour le coup, là, il n'y en a aucun, peut-être. Il y a même plus de spells joués dans certains decks que de créatures. Surtout, là, actuellement, il y a très peu de cartes, très peu de decks où tes négations seront mortes. Voir même zéro, franchement. Oui, si tu prends les tiers qui sont donc du coup les versions Clover, les versions Fire et les versions Shafour, rien que dans le titre de ces trois decks, il y a des cartes à négation. C'est clair. Étreinte de lave qui va très bien gérer, qui va très bien renforcer le match-up Shafour. Potentiellement, ça peut exiler un chat, ça gère les diables. Ça vous permet aussi de tuer des bêtes de quête dans d'autres match-up, par exemple. Ça gère très très bien les Midnight Ripper. C'est la cible préférentielle de cette scène-là. Ça ne fait pas piocher si vous tuer Midnight Ripper avec ça. Donc, vu en sorceleuse, très bonne gestion à toutes les cartes actives, notamment les Plains Walker qu'on gère très très mal dans ce deck. Si on ne les contre pas, ça va être très dur d'aller les chercher ou alors on va devoir choisir entre tuer l'adversaire, enfin, essayer de tuer l'adversaire ou alors tuer la Plains Walker. J'ai quand même l'impression que tu vas dire que la carte est là pour four. Effectivement. Tout le temps, je pense. Tu peux, mais si le mec s'y attend en face, il va forcément rentrer dans Tiertos. Parce que tu vas, genre, dans quel match-up tu vas cibler un Plains Walker ? Tu vas rentrer ça contre quel match-up qui joue des Plains Walker ? Par exemple, contre Fire Cavalier, moi, je n'ai pas envie de rentrer l'autre. Fire Cavalier, non, mais Fire Plains Walker qui existe encore. Tu le rentres et ça lui fait très mal. Je ne prenais pas en compte ce deck-là, mais... Effectivement, tu peux dire four. Après, c'est juste gagner du temps. Moi, je pense que la carte n'est là que pour four dans ce side. Ah oui ? Oui, je pense. Peut-être, oui. Je pense que c'est vraiment extrêmement ciblé. On ne bat pas four si c'est résolu et on veut vraiment empêcher ça. Trois disputes mystiques, très bons contre et les bons contre font les bons amis. Je ne sais pas s'il y a tant de decks bleus que ça, à part Fire. C'est bien pour ne pas prendre Téféry contre Cavalier. C'est surtout ça, je pense, si tu ne veux juste jamais prendre Téféry. Effectivement, Téféry est tellement impactant qu'il y a besoin de pouvoir le contrer. Trois balayages de flammes, bon, ça parle de soi. Et deux Chandra font des éveillés, assez haut drop, mais vu qu'on joue 26 landes, ça ne pose pas trop de problèmes. Et dans pas mal de match-up, c'est un peu ingérable pour l'adversaire. Vous mettez ça, il fait, mince. Eh bien, oui, mince. Bien, quoi, notamment le mirror. Ça a l'air bien. imbloquable, je mets un emblème déjà tout de suite. Ça va te faire tout drôle. Ou alors, je fais moins 3, je vais tuer ton Gadwick, ton emprunteur, ton 4-3, géant Krakos, et peut-être ton Surinor s'il n'est pas assez gros. Ouais, il y a peut-être des experts dans le chat qui auront des précisions sur ce deck, parce que moi, pour le coup, je ne l'ai pas joué en ladder. Je l'ai vu beaucoup streamer, donc j'ai quelques éléments de réponse, mais pas tout. Je mouline comme ça. Mais je suis sûr qu'il y a, par exemple, Chandra, peut-être que ça a d'autres spécificités que le mirror. C'est fort qu'on golosse. Si vous le savez, c'est fort contre Nexus, mais à part. Est-ce qu'on serait pas parti ? Yes, let's go. Donc voilà, tenez-nous au courant s'il y a des choses qu'on ignore, on épinglera votre commentaire. Si vous avez un side guide de ce deck-là, mettez-le dans les commentaires. Vous le mettez dans les commentaires. C'est parti. Allez, let's go. Je serai aux commandes pour ce deck parce que j'adore les deck tempo. Allez, commande donc. Et j'adore compter. Tu préfères ça, Asimic, cette version Asimic ? Moi, 1000 fois. Oui. 1600 fois. Asimic, en fait Asimic, j'ai l'impression que tu fais... Oh, j'ai mon loup, j'ai gagné. Ah, tu le gères ? Ah, j'ai perdu. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Alors que ce deck-là, il était joué quand il y avait encore vol de l'été. Alors Asimic, c'était... Ah, il y a vol de l'été ? Ah, je prends mes cartes, je m'en vais. Parce que déjà, t'es féri, en fait, j'avais du mal. J'ai encore plus de mal. Alors, on n'a pas de mal à rouge. Par contre, on a le Surinor tour 2, on a l'Emprunteur jouable. 26 landes. Et 26 landes. Ça donne envie de garder des mains. Je pense qu'on va garder ça. La Derser joue en premier en plus, donc on a encore plus de chances. Moi, je me pose une question. Est-ce que ce genre de deck mouligane bien ? Je ne suis pas certain. Ça dépend. Notre Surinor, je ne suis pas trop mal. Ce qui me fait peur, c'est qu'on joue ou un miroir ou un Temur Clover, qui sont deux match-up. Du coup, il y en a un où si on a moins d'expérience, c'est dur. Ah, ça pouvait être ça aussi. Ça pouvait être fire. Du coup, on est content, on veut rencontrer ça. On est grave payé en plus. Je ne vais pas le mettre parce qu'à mon avis, je ne vais pas choquer quelque chose. Non, tu vas Surinor en réponse à tes ferries, je pense. Ou emprunteur. S'il fait tes ferries, je ne peux pas emprunteur. Il ne fait pas tes ferries, c'est bingo pour nous ça parce que là, c'est Surinor, Fantourionize, tu ne passes plus. Voilà. Tu viens de lui cracher dessus. Oui. En fait, j'ai fait un bruit, mais en même temps, il y avait un petit postillon qui est parti comme ça. Il a sa dispute mystique mendek ou pas ? Ce qui est assez... Il faudrait... Ah, il a peut-être juste le choc ou le truc solaire. Ah, non, je ne savais pas que ça jouait ça. Les versions de cavaliers, ça joue 4 géants, 2-3 emprunteurs et c'est des moyens de gestion en early. On va payer deux petits points de vie parce qu'on ne voudrait pas se prendre un fire. Un fire, carrément. Et puis, ça aurait toassé. On peut également faire suriner, choc, fin de tour. On pourrait accepter. On pourrait accepter de prendre fire. Je vais dire OK. Tu vas dire OK, fin de tour, on fait suriner. Ouais. Faire attention quand même qu'on récupère mal les boards. Ouais, mais je peux le booncer, ça... Je peux faire des trucs, je pense. Je peux le surgissement de râle aussi. Ouais, c'est vrai qu'on peut le régissement, donc c'est au bon clair. My turn. Ça va être payé aussi. Les points de vue on s'en cague un peu. Ça va passer. Sauf en mirror. De toute façon, il va nous ôter K lui avec ses cavaliers, donc ça va le faire. Je ne sais pas si tu ne laisses pas passer fire pour contrer juste les cavaliers derrière. Tu vois, si tu n'as pas beaucoup de contres dans ta main et que tu as ce genre de choix à prendre... Le cavalier bleu, il ne peut pas le jouer. Le cavalier rouge, il peut. Ça, c'est contré. Bien sûr, c'est contré. Hop là. Et c'est malheureux, mais il n'a pas le choix. Sinon, notre deck devient beaucoup moins fort. Ouais. On joue tout en rituel. Pas dingue. Là, je peux lui mettre 2. Ça fait grossir sur l'ignore. Ça lui met 2 points. À mon tour, je fais surgissement là-dessus. Ah non, pas à ton point. Je ne suis pas des points. Non, non, non. OK. Parce qu'en fait, il y avait un plan beatdown, tu vois. Ouais, mais tu ne marcheras pas lui, toi, TK. Tu fais un plan beatdown, il te fait fire. Il a toujours pas fire, donc il faut qu'il ait fire 2 cavaliers. Mais il a peut-être fire, il a juste délayé pour jouer son TF aussi. Ouais. Alors là, je peux Boons aussi, sinon. Et je pense que le meilleur play, c'est quand même ça, fin de tour. Moi, je touchera à rien. Je peux aussi attaquer, descendre Tybrez. En fait, lui, il ne sait pas que tu n'as pas de contre. Ouais. Pour moi, on est tranquille. Attaquer avec Tybrez, c'est pas bon ? Non, parce que derrière, tu prends un retour de flamme, tu sais, il te pose un truc comme Kenry, ce qui est super chiant. Et des fois, c'est un tout slot. Sentiment, regarde, je touche mes cartes un peu. C'est genre, est-ce que je compte ou pas ? Alors qu'on ne l'a pas. On est des menteurs. Ça, c'est un deck de menteurs, de toute façon. En fait, si, quand je joue un truc, là, ça brille, ça veut dire qu'il y a un peu regardé ses cartes. Si ça ne brille pas, ça veut dire qu'il avait la souris par là et qu'il a juste fait, ok, j'accepte. Alors ça, il va falloir jouer un truc en réponse. Je vais croire que ce soit ça. Si surgissement, en fait, il va me boost le suriner. Mais je n'ai pas le choix, de toute façon, il faut que j'enlève ça. Dans tous les cas, il va te boost le suriner. On va prendre deux, mettre un marqueur. Et si de boost le suriner, c'est choc. Je ne pourrais pas choc. Non, mais tu pourrais choc à ton tour, bah, rugissement, c'est trop bien. Ouais, surgissement. C'est vrai, ce n'est pas un rugissement, je te dis des conneries. Ok, parce que là, si je fais choc, il va juste boost. C'est dégueu. On fera un petit choc, ça pioche bien quand même, ce deck. Ça fait ce que ça veut faire, tu vois. Temple, en vrai, on a pioché beaucoup de landes, mais c'est ok, on ne veut pas. Tu les veux, de toute façon, tu vas passer un Gadewick. Je le veux ? Non, non, tu ne veux pas, pardon. Non, mais tu es content de piocher ces landes-là, au préalable, tu vois. Fin de tour. Et là, on pourra faire suriner, et je te bounce ton cavalier. Je sens, c'est le tour de cavalier, tu vois. Fire, ok. C'est passé. Et suriner, Boons cavalier, on pourra commencer. Il ne pourra rien activer là. Si, il pourra lui donner la célérité, mais... Ça va être suriner en réponse, en printemps, quoi. Elle est belle, la courante japonie. Parfait. On passe aux attaquants. Suriner, Boonsé, et là, on va pouvoir peut-être commencer à Umbercliffe si on se lance qu'on pioche. Ouais. Mais il fait bien la course, avec Kenry. S'il a Kenry's cavalier le tour d'après, on ne gagnera pas avec Tybreiz. Kenry's cavalier célérité, on l'a perdu. Voilà. Après, il faut qu'il y ait cavalier rouge. Il a quand même fait une belle sortie, le monsieur. Bah, franchement, il n'a pas joué. Sur 15 cartes, il les a vus. Il l'a sûrement, je pense. Voilà, heureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de toute façon ? Il faut aussi faire juste Kenry's, je gagne 5 PE. Je gagne 10 PE. Ouais. Kenry's, c'est le one slot qui est chiant et qui trouve tout le temps, tu vois. Parce que ça, c'est vraiment la pire carte. On gère Kenry's maintenant avec Jean Cracos et Surgissement, donc on ne va pas à Umbercleave, on va mettre 3 points. Ah, j'ai le mana, ouais, effectivement. Là, si j'aime Umbercleave, je mets 6, c'est pas intéressant. Non. Je pense qu'Umbercleave, de toute façon, c'est intéressant quand le mec est mort. Oui. Tu vois ? Effectivement. C'est difficile de la mettre dans ce deck-là, en tout cas, c'est difficile de la mettre avant. S'il n'avait pas Boons, là, le surinor aurait été super intéressant à équiper. Il aurait mis une énorme sauce. On aurait sûrement gagné s'il n'avait pas Boons. En fait, si on le mettait à peu, du coup, si jamais il faisait pas Kenry's, Gendepev, on le tuait à la Reach. C'est ça. Alan Parrish. Là, Alan Parrish. Là, c'est trop bien, on a plein de plays différents. Parce qu'on peut aussi Tybrez en fin de tour. Tybrez en fin de tour, pour utiliser le mana au maximum. Mais on sait qu'il va nous proposer. Il propose deux spells gratuitement. D'ailleurs, on pourrait tuer Kenry's maintenant, avant qu'il donne célérité à... Ah ben non, mais s'il a le rouge, il se donne aussi célérité. Mais... Il l'a. Alors du coup, on veut tuer lequel ? On veut tuer Kenry's, je crois. En fait, là, s'il doit attaquer pour l'étal, il faut qu'il utilise ça. Du coup, tu te tues en réponse. Donc, je préfère tuer en réponse, comme ça, il ne gagnera pas de point de vie. Ok, go. On va. Croix dit, ça y est. Ça y est, je suis bien. Mais il n'est pas bien. Pas du tout, parce que là, on sait qu'il ne peut plus jouer de spell. Alors, est-ce qu'on va le tuer, nous ? Il y a de grandes chances, puisqu'on va jouer deux spells en fin de tour. Ah, on est peut-être one-off. C'est dégueu. On va voir, on va voir. Ne vends pas la peau de l'ours. Ah, il a bien payé juste pour ça. Alors, c'est lequel qu'on tue. Alors, attendez, mais il ne tue pas, là. 7 et 6, 13. Ah, s'il ne tue pas, nous, on tue, par contre. Ah oui. Attends, Si tu ne tue pas, il gagne 5. On est d'accord, il est à 18. Ouais. Et nous, on met 3 plus 5. Ah bah, nous, on le défonce, si tu parles. Je vais passer là. Attends, s'il a un... Ah non, mais il ne peut plus jouer de spell, on est d'accord. Non, il ne peut plus jouer. Il peut juste activer Kenrys ou ça. Et là, il ne tue pas, donc j'ai envie de dire, ok. Ok. Je ne comprends pas. Ouais, je suis en train de dire, je loupe un truc ou pas ? Vas-y, mets-lui tout dans la bouche. Donc, 3. Ouais. Hop là. Il ne peut plus jouer de spell, donc je ne vois pas comment il se sort de cette panade. Je ne sais pas s'il ne nous manque pas un truc. Je prends une île. Ça fait moins de dégâts. Deux points dans sa tête. Là, il repasse à 13. Pour moi, on lui met 14. Ah non, on lui met 12. Ah non ! Ah oui ! On lui met que 12. C'est bien ce qui me semblait. Bon, l'ante déjà. Ça donne le piètre ou pas ? Ah, j'ai mal compté ! One off ! Merde ! Du coup, il est bien tourné autour de nos spells, mais je crois qu'on perdait quand même si on ne faisait pas ça, dans tous les cas. Si je tuais ça, on ne prenait que 7. Je lui mettais une phase d'attaque. Derrière, en fait, il n'avait pas un autre cavalier. Et il a défaussé sa main, donc... Après, là, on peut vivre. Ça ne donne pas le piétinement. Ça donne le piètre, c'est ça que j'ai vu. Après, tu peux rester en bloc et bloquer avec Tybride aussi. Ouais. Tu peux la jouer en flash. Oui, c'est vrai, je peux la jouer maintenant. Ah, attends, réfléchissons. Si on joue au Tybride... là, il va gagner 5 pev, donc il sera à 13. Non, on lui met que 12. Ça ne suffit pas. Non, mais du coup, là, il faut quand même poser un autre bloquant. On ne peut pas à la fois. Je ne pourrais pas jouer Tybride, du coup. Du coup, on est mort s'il attaque avec 2 cartes. Ouais, En vrai, attends, je peux attaquer déjà. je le sauce quand même. Tu sais quoi ? Je suis un malentendu, il compte mal. Ouais. Ah, c'est dommage, putain, on a mal compté. Je pensais que ça allait trigger 1 de plus, en fait. Eh ouais, il joue bien. C'est bon, je concède. Ouais, il ne lui montre pas que je vais Tybride. Eh bien, tant pis. Désolé. Ouais, comme tu es Bride à flash, on se dit... J'avais 14 pour moi dans ma tête. Je pense que ça va mettre un marqué. Je me suis trompé. Ma foi. Est-ce que si on jouait autrement, c'était mieux ? Non, c'était pas mieux. 3 disputes. Ouais, ça on veut. La negate aussi. Et ça s'arrêtera là, je crois. Ouais. Ouais, pas le reste. Ouais, le reste on s'en cague. Alors, qu'est-ce qui n'est pas ouf contre lui ? Choc, c'est nul. Choc, c'est très nul. Je suis juste efféré. C'est vraiment nul. Géant Krakos, ça trouve les points, mais... C'est pas bien du tout non plus. C'est pas très bien, j'en coterais au moins un. Soit un autre géant, soit un surgissement. Surgissement, c'est bien quand même. Tu préfères surgissement ? Ouais. Ok, alors deux géants. Toi, tu me trompes, tu voudrais faire 3-2 en 3 géants et 2 surgissements ? En fait, surgissement, c'est une carte un peu chère. Ok, mais après, le 2 points, à part tu es TF, c'est juste pour mettre dans la tête. Ouais, mais t'as raison, il tue TF, mais c'est un bloquant aussi, c'est ça qui est intéressant. Il n'est pas obligé d'avoir son one slot Kenrys à chaque fois. Ouais, vas-y, je vais faire plutôt 3-2. Ok, en bas. En fait, si t'as deux surgissements en main, c'est un peu lourd, tu vois. Je suis déçu. Ouais. Mais je sais pas si on bloquait si ça changeait quelque chose, tu vois. Bah, vu qu'il donnait le piette... T'as pas si on bloquait, si on tuait Kenrys... Ah, si on le tuait, ouais. On remettait une phase... Peut-être. En fait, ce qui... Il a été intelligent de ne pas attaquer pour l'étal et de garder de quoi gagner. Ouais, mais on était mort sur son cavalier rouge, nous, derrière. Ou alors, on pouvait pas attaquer, on allait juste sur un bloc et en fait, ça n'avançait pas notre histoire, tu vois. Ouais. Alors que là, on gagnait sur n'importe quel géant, sur n'importe quel choc. Regardez, parce qu'on a opté. Je sais pas, je jouais pas bazar des Tybreyes, moi, ici. Ah ouais ? Ouais. Je pense. Je préfère toujours garder ta carte active quand j'ai plein de nants de plus de quoi piocher. Ah ouais, mais on a Gadwick qui va rentabiliser les... Il fait Scry 6. Ouais, il est bon. Ah ouais. Là, du coup, pendant les... quasiment les 6 premiers tours, ah non, il a gardé au dessus. Il sait ce qu'il pioche. En tout cas, les premiers tours, il sait. Il a dû le faire deux fois. Ouais, j'ai pas vu. Ah non, bah non, s'il nous en révèle qu'un, c'est qu'il n'en a qu'un. Eh non, il en avait deux révélés. Bah regarde, il n'en a qu'un. je n'ai pas fait gaffe. Penteur, c'est bien ça ? Ouais. En plus, c'est Eric Deschamps qui la design. En plus. C'est bien ça aussi. Où c'est bien cette dispute mystique là ? Hop là, ça va faire le taf contre le Teferi qui va nous proposer tour 3. Bah alors... Hop là, il s'est choc. Je ne sais pas pourquoi. Pour nous proposer un truc fin de tour. Ah, il devait avoir emprunter up ou géant up. Ouais, ça doit être géant pour... Gérant pour faire géant en réponse à notre suriner. Que l'on n'a pas. Que l'on n'a pas. Mais du coup, ça a mis deux points, pareil. Je crois que c'est une carte qui met deux points qu'elle soit là ou pas. C'est ça. C'est fort. Je descends ça ou pas ? Euh... Je... Est-ce que le plan Bitdown, il est pertinent ? Sachant qu'on sait qu'il a géant en main. Non, je ne pense pas. Je ne crois pas non plus. On va attendre tranquillou, toi, nous, on veut juste enchaîner les manas. Après, il a les 4-4 fly, maintenant. Je sais. Ah, si Gadwick avait le flash. Parfait. Ah ouais, mais... Tain, tôt, je pioche un, je mets une 3-3. J'aurais plus Gratis, quoi. Ok. C'est vrai, ça va être dispute mystique, ça. Et on va se prendre sa propre dispute mystique, évidemment. Il est bon à ce point-là ? Bah, c'est pas qu'il est bon, c'est que c'est le gameplay, quoi. Bon, il n'est pas obligé, hein ? On se carte. Ouais. Bon, on est déjà en PLS. Là, il faut faire Gadwick piocher 2. Ouais. Et c'est... Ça fait pas rêver. Ça fait pas bander. Non. On pioche bien. Ouais, je contre Château. On est déjà derrière, là. On est pas devant, en tout cas. Bah, ça, c'est sûr. Difficile à jouer, ce d'être là. Tu vois, du coup, après Side, en fait, les géants, bah, on les veut. Ouais, je pensais pas du tout qu'il est rentré paton, je ne pensais pas non plus prendre paton. non. Je meurs sur géant, donc je vais prendre 2. On va garder, effectivement. Désolé pour les travaux, il y en a tout le temps, c'est super chiant. Tu vis dans une zone de travaux, alors qu'on dirait pas, quand on a réussi, c'est un endroit très calme. En fait, il y a 2 géants. Bah, visiblement, ouais. Ouais, ouais. Après, il a un peu tout, quand même. Château de Ventress, je peux faire Tybraze, et rien. Est-ce qu'on a un bit dans la fin de tour emprunteur dans Tybraze, là ? Est-ce qu'on peut overpower patron de guerre avec ce play ? Je crois pas. Il a passé ses 2 géants, donc je peux tenter de mettre mes 2 emprunteurs à fin de tour, s'il ne m'a rien donné à contrer. Ouais, moi, je ferai ça. Après, il va me poser sphinx, en vrai, et je vais être... Ah, mais c'est vrai que tu le trades avec les 2 joueurs plus. La position latérale, ça, c'est Almane Tour. Ou alors, ici, tu peux poser qu'un seul emprunteur et on boune sans patron de guerre, tu vois. Et on aurait dû le faire avant la phase d'attaque. Ah ouais, si c'est de plait qu'on faisait, on le faisait avant la phase d'attaque. Ouais. Du coup, on va faire du l'emprunteur à fin de tour. Et essayer d'aller plus vite que lui, mais ça paraît dur. Je crois qu'on va laisser résoudre. Si je laisse résoudre, il va poser ça. Donc en vrai, non, il faut que je négate. Et qu'on pose un seul emprunteur ? Ouais. Ok. Ok, 3 pointes, son fume va bloquer. Il faut encore loin de le... Ah, le tour d'après, est-ce qu'on le tue pas si on fait emprunteur, fin de tour ? C'est 8 et 3, 11. Là, il va falloir Boon Tse, patron de l'air. Ah oui, c'est vrai qu'il faut mettre le stop. C'est mal foutu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, il ne tue pas. Par contre, on peut faire un truc très stylé. C'est Yonize dans Emprunteur. J'attaque avec Tybraze, j'ai gagné. C'est ce qui va se passer, je crois. Ouais. Là, il faudrait qu'il pose ça et qu'il fasse rien d'autre. Allez, pose ça, Gaza. ça paye bien, ça paye bien. Eh bien, c'est bon, bien joué. My turn. Putain, ça vient de nulle part, ça. Ouais, c'est vraiment improbable. Tu penses, flash, toi ? Ouais, sous Paris. Osef, quoi. Il nous aurait permis d'avoir dispute, mais c'est vrai qu'il ne pouvait rien jouer. Il n'y avait plus de malade, à moins qu'il ait force of will. Waouh. J'adore. Gagner des games comme ça, c'est ma passion. Ouais, c'est cool. Alors, Romet géant parce que... Alors, attends. En vrai, on n'en avait enlevé qu'un, tu vois. Il y a une tech où il les a décidé, ces Warboss maintenant. Quand il a vu qu'il nous a mis la pression avec une seule carte, je pense que... Là, à quel point on veut rentrer des balayages ? Non, par contre, on ne se lance pas. Alors là, c'est vraiment être résultant et en titre du truc. Non, mais c'est ce qu'on a envie de... S'il ne rentre que patron, ouais, mais s'il a d'autres créatures... Non, non, non. Non, il n'a que patron. Que patron. Ok. Et je vais dire ça, et il va jouer un truc qui n'existe pas. Il va jouer des cracheurs. Il va jouer Limon. Mais merde ! Il n'avait pas de verre. Qu'est-ce qu'on veut dégager ? Alors ça, ça nous a fait gagner. Ah ouais, c'est bien. Ça, ça booste les cavaliers, c'est ultime contre lui. Non, t'as raison. Non, j'étais en mode enlever des bloquants, du coup, je me suis dit que c'était pas très bien, mais... Non, c'est très 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 cool. Qu'est-ce qu'on peut enlever d'autres ? Godwick, c'est dur de trouver la fenêtre contre lui. C'est un poil lent, ça fait gagner le late game, mais est-ce qu'en fait, le late game, on ne l'ajuste pas ? C'est ça qu'il faut acter ? Soit le Godwick, soit le Yonize, pour moi. Je suis partant pour les deux. J'enlève les deux, en jouant 59. Le compromis nul, ça serait de jouer un Godknife. Mais là, en fait, c'est un demi-compromis, et on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire un quartier. C'est quoi ? On va enlever un choc et on met un balayage. Non, 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 c'est pas bien. Ah, en vrai, choc, ça tue les machins. Vas-y, on va enlever un choc. Regarde, je mets deux chocs, on enlever un choc. Non, mais il faut qu'on enleve un choc. Merde, je mets un choc, j'enlève un choc. As you okay. Voilà, le compromis nul, le choc one slot qui va faire le taf, mais de ouf. Il va carry, c'est un choc létal, je l'annonce. Si des joueurs pros regardent cette vidéo, désolé de cette technique de side. C'est bien ça. Oui, c'est très bien. Par contre, ils ont des manas rouges ou pas dans le deck, parce qu'à chaque fois, on l'a appris. Mais il vient. Il vient. C'est tout ce qu'il fait. C'est marrant là, au lieu de faire plein de trucs, il a fait un truc par tour, et du coup, nous, c'était très bien. mais il y avait la goutte quand même. Temple. Ah ouais, devant Hoth. Comme ça, tu peux dispute, tu pourras dispute son taf, tu vois. Je pourrais dispute son taf quand même, si je fais double heal. Ah bah oui, mais du coup, on n'aura pas de play avec Temple plus tard. J'ai envie de garder quand même. S'il a Warboss, on veut garder, mais s'il ne l'a pas. En fait, Warboss, on ne le gère pas du tout. Ouais, et quand tout à l'heure, on aurait fait le grid, tu vois. Non, franchement, on est serein. comme ça, tu es Opt, dispute mystique, ce que tu n'aurais pas été avec le truc. Allez, t'es féri. Allez. Petit Opt, ouais. Petit Opt, ce n'est pas le petit frère à Titeuf ? Oui. À Titeuf ? C'est bien ça. Nickel, Michel. Oh, ça joue ça ? Je ne l'avais pas vu. Du coup, on ne l'avait pas compté. C'est toi qui l'a glissé ? Non, pas du tout. On ne l'avait pas compté dans les rares, elle était cachée. Mais dans la decklist, on ne la voit même pas. Elle est en dessous des deux passages. Incroyable. Ceux qui ne regardent que la decklist et pas le gameplay, vous passez à côté d'une info. Chef League, j'ai envie de dire. Là, on va faire surinner dans Dispute Mystique et je vais bender. il fait surinner. Il a changé de deck. En vrai, attends, je tente un truc. Vas-y, tente-donc. Ça, dans notre deck. Non. Franchement, c'est un peu ambitant. C'est pas nul. C'est une 4-4 fly pour 4 qui te fait scray. Oui, ça n'a pas le flash. Ça met 10 points. Ça n'a pas le flash. Je vais faire un témur flash. On en dit la nouvelle. Si on fait surinner, on prend géant dans ce spot. Tu l'acceptes ? Votre mission, si vous l'acceptez. Je ne peux pas dispute. Je pense qu'on ne va pas surinner. Il n'a pas. Oui, mais on ne prend pas ce risque. On s'en fout, nous. Dès qu'on doit, on repose. C'est ce que je veux dire. Temple. Si tu fais zone de déflagération, tu as surinner et négé ta réponse pour le tour d'après. Pas pendant son tour ? Oui. Donc, il vaut mieux faire ça. Oui, on est bien. Effectivement. Je ne sais pas pourquoi je prends un accent de Marseillais. Je m'embrouille parce que négé, du coup, c'est contre l'aventure de géant. Exactement. Sac et bande. Pour continuer sur les termes marseillais. Sac et bande, c'est quand tu prends le surinner qui va proc la dispute. C'est quand tu prends le Dijou dans un chinois volonté. À la fin, tu prends un sac et bon. Un sac et bon, oui. Dispute. Oh, non, viens, je le choque. Non, mais par contre, attends, il y a un play où tu fais juste fin de tour, je te boune son sphinx aussi avec empreinte. Oui, je garde dispute. Et tu gardes dispute. Dieu que j'adore, je sèche. Putain, j'adore ce deck. En réponse au... Non, je donne une info avant un scry, c'est pas bon. J'adore ce deck. J'ai plus de voix, donc... On parle plus. Ouais. Ah, il n'y a plus l'ombre. C'est bon, ils l'ont enlevé. Est-ce que je veux 5 mana ? Non. En vrai, je peux 5 mana, bim, je te prends... Si tu as 5 mana, tu as negate dispute, j'ai en Cracos. 5 mana. Et non, surtout, ça m'ouvre ça avec un play. Mais je suis con, putain. 3 points. Là, tu voyais, il est dans le spot. Spotu. On the spot. Posez la menace, c'était marqué dans les petites lignes pour ceux qui les lisent. Posez la menace, et elle va aller au bout toute seule. Suprotu. Il est dans le... C'est qui qui fait rien, notre adversaire ? Si je fais ça, j'ai qu'un truc. Donc, s'il a 2 réponses, je l'ai dans le huc. Non, mais il ne peut pas... Enfin, 2 réponses, mais toi, tu auras quand même encore un attaquant. Oui. Ah ah ! Ah ah ! Parce que là, on n'est pas lent de l'étal déjà. C'est ça qui est fou. Là, il y a 7 plus beaucoup. C'est la negate, là. Les freins de tour, il va faire. je fais géant, je lui mets 2. Du coup, il prend un marqueur, il ne me le tue pas. J'aime bien aussi. C'est plus fort. Ouais. Putain, il faut qu'on soit 2 pour bien jouer ce deck. Jouer ce deck à 2. Est-ce qu'il avait effectivement 2 réponses ? Après, s'il a tout. Que veux-tu ? Parce que Game 1, il a eu géant. Game 2, il a eu 2 géants. Est-ce qu'il a 3 géants ? Il a un rafale d'éther. Sur quoi ? Sur quoi ? Sur notre géant. On refuse, on s'en fout maintenant du géant. Là, Warboss, il est loin maintenant. Moi, j'aime bien. Tu veux repiocher géant, là ? Moi, je suis franchement de mon cag. Qu'est-ce que je veux autre que géant, en fait ? Gadwick, Paland, un contre. Gadwick, j'ai déjà 2 contre. Est-ce que la draw moyenne est meilleure qu'un géant ? Je pense que géant, c'est une très bonne carte. Ok, alors géant, valide. Oh, ça n'a pas marché. Mais oui. Oui, parce que c'est casté. Attends, on a... Ah, là, il vient de s'en rendre compte, il fait merde. Mais attends, tu sais que ça, si on landait d'étape et on avait l'étale avec le ping du géant. On va jouer safe, on ne va pas tenter... 12 et 3, 15, ah ouais, effectivement. bourre-le à 8. Et là, on a gagné le tour d'après avec double contre. Double contre. Ah ouais, parce que là, si je gridais, c'était pas bon. Non. Après, si je faisais ça, je le mettais à 3, ah ouais, mais pas à portée de géant. Non, mais si je le mettais à portée de géant, c'était intéressant à faire. Tentons de gagner. Je garde ça aussi. Toutes les menaces, je les garde, non ? Ouais. Ouais, Sachant qu'il est low life, que c'est à lui trouver la réponse. Il est no life. Le mec n'a pas de vie. J'adore ce qu'on fait. Il joue... Ah bon, Il va prendre sa negate. Non ! D'abord sa dispute. Ah, je pouvais dispute, il payait 3, je faisais negate. Comme ça, il avait... Il est incroyable, ce deck. Bon, après, on a pris le bon match-up. Et on a failli. Ouais, mais c'est pour toutes les fois où... Non, mais en vrai, ça, c'est un deck qui peut... Enfin, c'est un peu un deck de 2, tu vois. Ouais. La 1, quand t'as pas le side adapté, même si t'es un bon match-up. Et pourtant, c'est les adversaires qui s'adaptent bien à ton deck aussi. Attention. Je crois qu'on a peut-être juste pas très bien joué la première game. C'est probable. Ouais, aussi. Après, on peut prendre pour nous, tu vois. Comme on l'a dit dans la première game, il trouve Kenrit, one slot. C'est vrai. Dans les 15 du dessus. C'est lui qui nous met mal. Il le joue autour 5 ou 6. C'est vrai. C'est Kenrit qui nous overpower et qui nous enlève le létal. Parce que c'est lui. En fait, comme on avait un peu tempo, il pouvait pas mettre la pression ou gérer nos trucs. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis la pression et gérer nos trucs. C'est vrai, c'est vrai. Avec juste Kenrit. Avec Fire aussi. J'aime beaucoup. Mais en tout cas, ouais, on a sûrement sous-optimisé la game 1. La game 1, en fait, si on compte bien et qu'on sait qu'on est pas létal, et de chum bloc son cavalier et de voir ce qu'il se passe. Yes. Mais c'était cool. C'est la fin de cette vidéo. J'adore ce deck. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partagez, abonnement comme d'habitude. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Discord, Twitter, Facebook, c'est dans l'inscription avec notre chaîne Twitch Valet Péla Magic Arena AFR. On live quasiment tous les jours du lundi au vendredi. Petite annonce d'ailleurs par rapport à Magic C'est Chic, on peut l'annoncer maintenant ? Yes, bien sûr. Du coup, c'est pas une super annonce. En fait, par rapport à leur disponibilité, il n'y aura plus de stream de Magic C'est Chic tous les mercredis. Le rythme va baisser et ils en feront de temps en temps. 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 Voilà. Donc peut-être qu'à terme, ils en reviendront tous les mercredis. A voir. Mais en tout cas, pour l'instant, ils ne peuvent pas se permettre de faire des streams tous les mercredis. C'est ça. Ils en feront peut-être une fois toutes les deux, une fois toutes les trois semaines. A voir. Le créneau leur est dédié. Ils le reprennent quand ils veulent. Ils sont sur notre chaîne Twitch chez eux. C'est un énorme plaisir d'avoir pu travailler avec eux. Et on continuera à travailler avec eux et ils reviennent quand ils veulent. Juste Alvar est parti vivre l'expérience léloise. Pour vous dire, c'est un déménagement qui fait que. Exactement. Et donc du coup, à Lille, le temps qu'il ait une bonne connexion et peut-être que faire des streams à distance, ce n'est pas évident pour eux. Il se trouve qu'il y a des mercredis qui ne seront pas remplis. Ça nous permettra peut-être à peu à moi de les prendre si on a envie de les prendre. Ce que j'allais dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de streams le mercredi. Ça veut dire qu'ils ne seront plus réguliers. Exactement. Voilà. Et puis surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.